Bonjour. La chronique Zumeco s'invite au débat sur l'opportunité ou non de la création d'un parquet national financier. En effet, la lutte contre toute la forme de corruption, de détournement ou encore de blanchement d'argent produit des malversations financières est désormais le credo du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi. Comment lutter efficacement contre la fraude et la corruption ? D'entrée de jeu, la présidence congolaise a activé un dispositif qui sommeillait jusque-là, faute de moyens. Il s'agit de l'Inspection générale des finances, IGF, qui traque le mauvais gestionnaire. Il a été créé aussi rapidement une agence de prévention et de lutte contre la corruption qui met en œuvre la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption. Mais un bémol a été tout de suite observé par des analystes. D'un côté, il faut remarquer que lorsqu'une structure administrative est attachée à la présidence de la République, elle ne sera pas indépendante et efficace juridiquement parlant, étant donné qu'elle sera limitée par ses compétences par rapport aux cours et tribunaux. Du coup, une franche d'observateurs, une franche d'experts, propose plutôt la création d'un parquet national financier. Ces parquets seraient mieux juridiquement efficaces face à la lutte contre la corruption. Mais vous remarquerez qu'Idi création suppose de moyens pour faire fonctionner cette nouvelle structure, de moyens aujourd'hui indisponibles. D'où, bon nombre d'observateurs refusent ces types de solutions ex nihilo en privilégiant des réformes sur base des structures étatiques existantes. Un premier groupe soutient qu'au lieu d'envisager une nouvelle création d'un parquet financier, il s'y est simplement de réactiver, de redonner vie au parquet financier près de la Cour des comptes. Ce parquet a été créé en 1987 et tourne en rond. Il est méconnu d'une grande partie de la population congolaise et n'a produit curieusement jusque-là aucun arrêt. Pour cette catégorie d'opinion, il faut donc donner des moyens à la Cour des comptes et lui permettre de mieux fonctionner. Et cela passe également par la prestation de serment des nouveaux magistrats nommés et qui traînent, qui attendent toujours leur prestation de serment. Un second groupe voit plutôt la solution du côté de la réforme du secteur de la justice, au niveau à la fois de la Cour des cassations qu'au niveau de la Cour d'appel. Dans ce groupe s'érange l'association congolaise pour l'accès à la justice à cage. Pour cette association, la réforme s'impose dans les secteurs de la justice. Cela passe par la nécessité de créer deux sections d'enquête pour lutter contre l'impunité des crimes graves et des faits de corruption. Devant l'échec antérieur, bien sûr, des tentatives de créer des chambres mixtes pour enquêter sur les crimes graves, à cage propose de créer au sein de parquets deux sections dont l'une sera exclusivement consacrée aux crimes graves et l'autre s'occuperait des crimes liés à la corruption et aux faits assimilés. Vu que l'impunité est un grand fluo qui ronge la société congolaise, vers quelles pistes de solution devrions-nous de façon urgente avancer ? Faut-il créer un parquet national financier ? Faut-il exhumer le parquet financier près la Cour des comptes ? Faudrait-il encore créer deux nouvelles sections au sein du parquet pour être efficace avec des magistrats spécialisés ? Voilà trois bonnes questions. Qui serait au cœur des réformes que porterait le gouvernement Sama Lukundi ? Merci de nous avoir suivis.